Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le vendredi 25 février 2022, 8h33, heure du Québec. Je vous reviens tout de suite parce que je viens d'entendre des nouvelles de dernier instant, dernière seconde, puis je veux vous tenir au courant. Vous savez que j'ai suivi cette progression vers cette guerre, mais en tout cas, c'est une guerre éclair, depuis le mois de novembre dernier que je vous en parle. Et là, la toute dernière information, c'est que déjà les Russes sont dans la capitale. Il y a des poches de résistance, si on veut. C'est certain que la puissance de l'armée russe, comparativement à ce que l'Ukraine a comme moyen de défense, c'est presque ridicule. Et là, on serait sur le point. La dernière nouvelle des renseignements américains, qui ont toujours été assez précis dans ce cas-là, ce serait qu'on s'apprête à aller capturer le gouvernement, les membres du gouvernement ukrainien, soit pour les amener en procès. Parce qu'on le sait, on a utilisé un faux drapeau, false flag. On parle souvent pour justifier les actions de la Russie, du génocide qui aurait eu lieu dans les parties de l'Est en question. Ça aussi, je vous en avais partagé. Les informations à l'époque, on était pour utiliser un false flag, un red flag, un faux drapeau, une fausse information pour avoir un prétexte. Là, on est déjà dans Kiev, et on serait sur le point d'aller capturer. Ça, je vous en avais parlé aussi, que c'était le but d'aller capturer les membres du gouvernement, pour leur faire signer soit un traité de paix qui remettrait en principe l'Ukraine à la Russie. Naturellement, Zelensky veut éviter un 20 cent, ou il les amènerait totalement, rapidement, en procès aussi, ce qui ferait qu'on pourrait mettre un gouvernement fantoche, qui naturellement ferait en sorte qu'on rejoint aussi le sein de la Grande Russie dans le grand projet de Vlad, de vouloir faire renaître la grandeur de l'ampée russe. Donc ça, c'est les dernières dernières nouvelles. Je l'ai entendu il y a à peine une minute sur Fox News, donc je ne peux pas trouver de lien encore, mais on le sait que là, maintenant, ils sont à Kiev. Algezira, il y a deux heures, Algezira disait qu'on était proche de Kiev, mais là, maintenant, on est dans la capitale. On a vraiment, ça va être très, très vite, sûrement d'ici la fin, la fin de la fin de semaine, ça devrait être terminé, tout ça. Kiev est sur le point de faire face à, ben, ils sont déjà dans, avec les Russes dans la capitale, c'est juste une question de, c'est une question de temps. On va sûrement mettre la main sur le gouvernement, on va les forcer à s'il y a un accord, soit de paix, qui remet l'Ukraine entre les mains de la Russie, ou on amènera les dirigeants en procès, au tribunal. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ça qui est en train de se produire maintenant, donc, attendez le développement, mais c'est ça qui va arriver, parce que jusqu'à présent, ils ne se sont pas trompés. Je reviens.